bonjour à tous je vous retrouve pour l'analyse de la pleine lune en balance qui aura lieu le 16 avril à 26 degrés 46 du signe de la balance et ça se passera à 20h57 heure de paris alors je suis désolé de vous la livrer aussi tard mais j'étais dans un lieu où je ne pouvais pas télécharger mes analyses et donc bon voilà du coup ça arrive un peu tard mais mieux plus tard que jamais alors pleine lune en balance on va commencer peut-être par partager la carte pour que vous puissiez visualiser avec moi tout ce dont je vais vous parler alors là je ne l'ai pas comment je vais faire on va y arriver hop elle se trouve ici voilà alors la fois là alors donc comme vous le voyez à à l'écran vous avez cette lune en balance comme c'est une pleine lune et bien forcément elle est opposée au soleil le soleil se trouve dans le signe du bélier donc les deux luminaires ici un le soleil en bélier et la lune en balance ce sont tous les deux au carré de pluton ça c'est vraiment l'élément principal de cette pleine lune on verra que vénus qui maîtrise la pleine lune puisque la balance est régie par la planète vénus vénus se trouve en poisson ici et elle forme un sextile à mercure en taureau qui est lui-même conjoint à uranus donc là pour les aspects principaux vénus qui est quand même aussi au carré de la lune noir vraie donc on en parlera aussi dans cette analyse alors évidemment comme d'habitude regardez dans quel signe dans quelle maison je veux dire se trouve cette lune en balance donc le 26e degré de la balance et ça vous donnera l'occasion de savoir quel domaine est concerné chez vous par cette pleine lune d'ailleurs à partir de la prochaine nouvelle lune je vais à chaque fois vous donner une interprétation générale de la nouvelle ou de la pleine lune et je vous donnerai une interprétation en maison pour comme ça vous pourrez plus facilement en déduire quelque chose par rapport à votre propre thème donc là sur cette pleine lune en balance qui va concerner évidemment principalement les natifs de la balance et les natifs du bélier puisque le soleil est en bélier et la lune est en balance mais aussi les autres points cardinaux de la croix cardinale c'est à dire le cancer et le capricorne donc si vous avez des planètes particulièrement autour de on va dire 23 et 28 degrés de la balance et du bélier en priorité ou éventuellement du cancer et du capricorne vous allez être plus particulièrement impacté par cette pleine lune la lune en balance alors une pleine lune c'est toujours on a dit un moment de lumière de compréhension d'apogée d'une situation c'est le moment où la situation devient plus claire où on a on prend conscience de quelque chose et dans ce signe de la balance ça va surtout concerner la vie relationnelle et la notion d'équilibre dans nos vies donc d'équilibre à trouver dans la vie relationnelle dans à travers des contrats à travers nos engagements aux autres c'est un signe très social le signe de la balance donc comment on se relie aux autres comment on communique avec les autres comment on se on s'engage auprès des autres et comment on va pouvoir rééquilibrer cette relation à l'autre cette ce rapport à l'autre ou cet engagement auprès de l'autre s'il y a lieu de le rééquilibrer donc il peut être question d'une réflexion sur ces sujets là pour apporter plus d'équilibre dans notre vie relationnelle peut-être plus de justesse ou de justice il y a un besoin ici de prendre l'autre en compte particulièrement avec une pleine lune en balance donc le couple évidemment la vie relationnelle c'est le couple mais c'est aussi la relation qui m'engage auprès de l'autre auprès d'un patron auprès ça peut être de quelqu'un de la famille aussi tout ce qui nous engage finalement auprès d'autrui devient important et peut acquérir une nouvelle lumière une nouvelle compréhension et peut-être des perspectives nouvelles on va le voir donc on se rend compte que nous ne sommes pas seuls le soleil en bélier lui il est dans dans cette recherche de briller seul de faire les choses seul de rayonner seul mais là il faut prendre en compte l'autre dans cette situation et on va devoir composer avec les autres et trouver une justesse entre je et tu entre je et nous donc il est question de rééquilibrer cet aspect là de notre vie entre ce qui vient de nous entre ce qui vient de l'autre comment je m'investis auprès de l'autre comment l'autre s'investit auprès de moi une lune capable de faire des compromis de se montrer diplomate de faire la moitié du chemin c'est une bonne pleine lune pour les négociations pour la communication pour s'entendre avec autrui pour éventuellement trouver de nouvelles manières de s'entendre si ce n'était pas le cas de trouver un accord n'oublions pas que la balance est le lieu d'exaltation de saturne et qu'il est donc souvent important dans ce signe de trouver la bonne position le bon positionnement vis-à-vis d'autrui et parfois on a tendance à vouloir contenter tout le monde monde dans ce signe de la balance parce que on n'a pas envie qu'il y ait d'injustice on a envie tout le monde soit content et le risque c'est de se compromettre soi-même plutôt que de trouver un compromis qui va contenter les deux parties donc de se compromettre peut-être parfois pour garder une certaine façade sociale pour ne pas égratiner son image il s'agit donc pas ici de faire des sacrifices de souliers on a quand même le soleil en bélier donc il faut le prendre en compte aussi donc il s'agit pas de faire des sacrifices faudra faire attention parce que vénus est quand même en poisson et on pourrait être amené en fer il faut savoir se positionner mais en gardant une forme de souplesse puisque cette vénus qui maîtrise la pleine lune est en poisson qui lui est un signe mutable donc un signe qui est capable comme l'eau de prendre la forme du récipient dans lequel on la dépose donc ici de faire preuve de souplesse et de compréhension dans ce signe de la balance il y a aussi une notion de karma on récolte ce que l'on sème en balancé comme on est en période de pleine lune il est justement question de voir les résultats de ce que l'on a semé dans sa vie relationnelle et peut-être de réajuster le tir on peut parler peut-être de jugement pour certains de dans ce signe moment où on va recevoir un jugement en diagnostic une réponse par rapport à des démarches qui ont été entreprises et donc des réponses que l'on attendait la pleine lune est carré à pluton c'est à dire que le soleil et la lune je voulais montrer sont tous les deux au carré de pluton donc c'est quand même la notion ici de transformation de changement dans la manière dont on se relie à l'autre dont il est question ou ce sont peut-être des contrats importants qui amènent des transformations dans notre vie ou dans une relation donc on peut faire un choix relationnel qui va amener des changements dans notre vie personnelle on peut signer aussi un contrat qui amène des changements dans notre vie personnelle il est question aussi d'un travail avec ce carré à pluton à faire sur soi même pour se relier différemment et avec plus d'authenticité à l'autre alors par travail j'entends peut-être d'une réflexion d'une introspection de voir en fait si on pourrait pas faire évoluer une partie de notre vie pour on l'a vu rééquilibrer une relation il peut être question d'alliance qui se transforme de couple en plein changement qui cherche à s'établir par exemple sur de nouvelles bases et quand je dis couple c'est toutes sortes de couples relationnels et pour cela il est possible qu'il faille détruire peut-être un contrat des habitudes une manière de fonctionner une relation pour lui redonner en fait une structure plus saine assainie ou alors ça va être le contraire c'est un contrat comme je vous disais qui amène un changement plus sain dans une relation qui permet de s'engager davantage ça peut être un moment intense sur le plan sentimental si vous êtes pris dans une relation quelconque ou relation amoureuse qui bat de l'aile qui a besoin d'assainissement c'est vrai qu'il peut être question pour certains de rupture rupture de contrat rupture de relation mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'à cette rupture on peut aller récurer un peu ce qui se passe au niveau de cette relation de cet engagement pour peut-être l'assainir comme je vous le disais les sentiments les émotions donc peut être quand même assez intense ici avec ce carré à à pluton on peut prendre conscience soudain de ses attachements de ce à quoi on était attaché peut-être justement parce qu'il y a une transformation dans la relation ou dans un contrat ou dans une situation qui nous lie à quelqu'un d'autre et du fait de cette transformation et bien on se rend compte et bien en fait que cette personne compte ou cette situation comptait énormément pour nous donc ça peut être la prise de conscience que quelqu'un dont on était séparé éloigné ou qui rencontre peut-être une phase difficile dans sa vie tout à coup en fait on se rend compte que c'est une personne qui compte pour nous et peut-être certains qui ont rompu vont se rendre compte bon ben peut-être que c'était pas la bonne solution qu'il faut peut-être transformer la relation plutôt que la rompre et c'est valable dans n'importe quelle situation on pourrait ressentir du manque ou se rendre compte qu'on est plus dépendant de l'autre que ce que l'on avait imaginé et donc ressentir tout ça de manière très intense peut-être à travers des périodes de crise de rupture de jalousie aussi que peut susciter la situation on peut se retrouver dans une problématique familiale ou affective voire contractuelle comme je vous disais où on est entre deux chaises le cul entre deux chaises et on sait pas quelle position adopter par peur d'être mal vu parce que ce signe de la balance a vraiment le souci de plaire de séduire de ne pas faire de vagues en fait d'être dans de bons termes avec les autres et d'où la difficulté parfois pour les natifs de la balance ou ceux qui sont marqués qui ont peut-être une lune en balance ou autre de faire des choix authentiques pour cette même raison alors que pluton ici réclame qu'on aille puiser au fond de soi la solution qui nous tient le plus à coeur qui nous vient des tripes ici s'agit pas d'être dans dans le lissage mais au contraire d'aller puiser au fond qu'est-ce que c'est qui nous tient vraiment à coeur on se peut on peut aussi se retrouver dans une position de médiateur inconfortable dans d'autres cas on fera des choix qui entraîneront des rapports de force avec une tierce personne on peut être pris je vous disais dans des querelles avec la notion de jalousie de rapport de force où il faut faire le choix comme ça entre deux personnes deux situations il y a peut-être une notion de crise relationnelle ou contractuelle avec l'impression qu'on doit tirer une croix sur une relation un contrat ou de devoir en faire le deuil du moins dans sa manière de fonctionner ça peut indiquer aussi des choix qui sont faits dans lesquels des personnes se sentent rejetées se sentent exclues se sont mises de côté ce sont boucs émissaires d'une situation ça peut aussi être une pleine lune qui va mettre en lumière un élément inconnu un secret parfois mais c'est pas obligé ça peut être un scandale ça peut être c'est pas forcément un secret extrêmement grave mais ça peut être quelque chose qu'on avait préféré laisser sous le tapis puis qui ressort et qui amène peut-être un petit peu cette notion de rapport de force il sera donc important parce que si jamais on est pris soi même si c'est nous mêmes qui avons caché quelque chose et que cette chose est révélée on pourrait avoir le sentiment d'être pris dans une situation qui va déstabiliser notre image sociale par exemple donc il sera important d'utiliser cette pleine lune pour faire face à ce qui se révèle à nous mêmes à accepter de le regarder en pleine lumière et le traiter important aussi de se positionner selon ses propres convictions de ne pas rester tiède comme pourrait avoir tendance à le faire cette lune en balance mais sans devenir évidemment un agresseur pour autant mais de se positionner c'est ce qu'on dit depuis le début c'est donc aussi le sens de ce trigone de la lune à Saturne puisque la lune en balance forme aussi ici vous voyez la lune est là et Saturne est ici donc la lune est aussi trigone à Saturne le soleil lui forme un sextile à ce même Saturne en verso donc d'être capable d'assumer complètement ses responsabilités ses convictions ses erreurs parfois d'être capable d'assumer complètement ses responsabilités je vous disais de prendre des décisions de se positionner c'est c'est de faire preuve de maturité en fait ici alors certaines situations vont réclamer quand même de la patience pour évoluer dans ce sens de la persévérance et donc aussi des décisions fermes et une prise de responsabilité avec cette envie quand même de construire il ya un projet de construction de stabilité de meilleur équilibre ici alors la lune en aspect de Saturne va réclamer aussi parfois qu'on s'appuie peut-être sur certaines personnes sur certaines valeurs qui ont fait leur preuve sur certaines personnes qui ont une expérience et qui peuvent nous aider ça peut être sur des traditions pour certains qui vont les aider aussi on pourra tirer profit des lieux de personnes du passé ou d'expérience qui vont pouvoir nous soutenir dans les décisions que l'on a à prendre ici alors vénus qui maîtrise cette pleine lune est en poisson je vous disais au sextile de mercure uranus en taureau la communication est à l'honneur avec une notion de chercher à exprimer ce que l'on ressent un vénus en poisson va chercher à exprimer un ressenti va se manifester par par l'image parfois par le ressenti par une communication en douceur pas forcément articulé ça peut être par des preuves d'amour par des petits cadeaux par des images par des attentions portées à l'autre par une écoute apportée à l'autre qui en dit long ici mais il peut y avoir aussi cette notion d'une communication rapide à l'honneur peut-être le fait de recevoir des nouvelles avec mercure uranus rapide alors des bonnes nouvelles ça peut être la nouvelle dans déplacement qu'on attendait on attendait cette nouvelle est-ce qu'on va pouvoir se déplacer est-ce qu'on va pouvoir voyager ce sont des nouvelles qui peuvent arriver par internet par le téléphone ici des choses qui peuvent se régler éventuellement à distance par internet il ya une envie tout de même ici non négligeable en tout cas d'être à l'écoute de soi de ses besoins mais de les exprimer à l'autre en douceur sans force et peut-être de réclamer à l'autre aussi qu'il puisse nous entendre on est donc dans une compréhension active une communication active et profonde au niveau des sensations et et ça peut être très utile ici pour améliorer une situation de s'exprimer de la sorte c'est un aspect assez pacifique même s'il réclame cette communication quand même active on est dans l'empathie on trouve du soutien émotionnel on est dans l'entraide il peut être question de soin de se soigner d'une certaine manière par une communication plus douce on peut avoir aussi de nouvelles idées pour gagner de l'argent ou pour faire de la publicité autour de son activité peut être un bon moment pour ça en modifiant quelque chose à la manière toujours de se relier à l'autre c'est notre fil rouge il peut être question aussi de trouver une nouvelle manière de créer de d'exprimer sa créativité peut-être à travers l'écriture ou à travers plutôt des domaines liés à la photographie à l'image les idées fusent on est inspiré un sur cette pleine lune c'est vraiment une bonne période pour réfléchir pour communiquer pour écrire pour transmettre des idées pour communiquer même à grande échelle un média débat conférences meeting etc on sera dans le deuxième tour des élections ici pour se relier aussi à ses amis à ceux que l'on aime et puis pour prendre du plaisir du bon temps en toute simplicité avec les personnes que l'on aime c'est un aspect qui va profiter aux collaborations à une nouvelle stimulation dans les relations on peut établir des projets neufs enthousiasmant ici avec les autres pour faire de nouvelles expériences inédites parce que on a quand même ce carré à pluton qui 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 des de la lune et du soleil qui réclament que l'on modifie que l'on transforme quand même quelque chose mais il peut y avoir des surprises agréables belles qui débloquent des situations rapidement des voilà des bonnes nouvelles comme on dit un qui arrive ça peut être matériel ça peut être alors quand je dis matériel ça peut être autour d'une somme d'argent qu'on attendait qui va nous aider qui va nous soutenir ça peut être la nouvelle d'un logement que l'on va acquérir alors qu'on attendait depuis longtemps qui va nous permettre d'être plus stable plus posée mais qui réclame réclame une transformation par rapport à l'existant ça peut être une bonne nouvelle familiale ça peut être la nouvelle d'une grossesse par exemple pour ceux qui souhaitent avoir un enfant en tout cas c'est quelque chose qui correspond à nos rêves à nos idéaux ici il y a beaucoup de magie ici dans les échanges dans la communication il peut y avoir des projets de voyage de retrouvailles qui nous portent la vie sociale est très enrichissante sur cette période très animée on échange beaucoup autour du sentiment amoureux amical c'est une bonne période aussi pour passer du temps avec ses enfants excellent je vous le disais pour la créativité j'ai l'image la photo l'écriture la musique aussi il peut y avoir de possibles nouvelles ressources matérielles ou nouvelles relations aussi enrichissantes vénus étant malgré tout je vous disais au carré de la lune noire en gémeaux la lune noire vraie il reste des éléments qui ne sont pas tout à fait clairs autour des relations et qui peuvent nous amener soit à dire ce que l'autre veut entendre avec cette lune en balance on l'a vu tout à l'heure en lui cachant peut-être une partie de l'information pour éviter de se confronter tout à fait à l'autre soit il ya des infos cachés au contraire là aussi on en a parlé qui pourrait être révélés et qui sont à l'origine de l'intensification de la communication il faut prendre vraiment le temps ici avec l'aspect vénus mercure de s'expliquer alors c'est vrai qu'on peut sciemment cacher des infos à quelqu'un par crainte de soit décorner notre image sociale soit de se confronter à une réalité affective à des frustrations il ya peut-être des inhibitions un peu affective aussi ici des idéaux affectives aussi qui sont pas toujours satisfait avec cet aspect là des projections qui ne tiennent pas compte de la réalité sur le plan affectif les ou des aspirations affectives qui ne vont pas toujours être comprise ou entendu par l'autre d'où l'important peut-être de communiquer autrement ou de se relier différemment à l'autre parce que peut-être que ça fait longtemps qu'on est dans une demande que ce soit au niveau d'un contrat au niveau d'une relation au niveau du couple qu'on est dans une demande qui n'est semble-t-il pas entendu et que on se dit bon ben si l'autre ne change pas c'est moi qui vais changer et si c'est moi qui change et bien l'autre va changer automatiquement pas parce que je lui aurais demandé mais parce qu'il va devoir lui-même s'adapter à cette nouvelle situation à cette nouvelle manière que j'ai d'être en relation et donc je vais non pas demander un équilibre dans les échanges et dans la relation mais je vais le provoquer sans avoir à l'exprimer de manière articulée c'est un peu l'idée ici donc si on avait des aspirations affectives qui n'étaient pas entendues qu'on n'arrivait pas à exprimer ou même des aspirations matérielles éventuellement si on est plutôt dans sur le plan des contrats et bien qu'on a l'impression qu'elles ne sont pas bien entendues ou réceptionnées on va pouvoir éventuellement modifier la donne ici il y a peut-être un décalage entre ce que l'on ressent et la réalité d'une relation ou d'un contrat et on en prend conscience et du coup on modifie les choses autour de ça il peut y avoir aussi un sentiment de manque d'authenticité ou de peur d'un rejet ou d'une trahison dans une relation qu'il va falloir soigner et dépasser ici éventuellement à nouveau par la communication c'est peut-être aussi la raison de cette pleine lune un peu radicale qui va gagner en se montrant plus authentique et à trouver des voies qui mènent plus authentiquement à l'autre et peut-être revoir justement la manière dont on se relie à l'autre en passant par des changements importants dans la structure même de la relation donc ça peut obliger justement à cette introspection avec le carré à pluton un retour sur soi parfois ça va être grâce à un thérapeute qu'on va faire ce retour sur soi pour être capable de passer dans un cap si vous voulez dans ce domaine du nous la balance doit apprendre à dire un nous mais un nous équilibré sans sacrifice et aussi sans autorité sur l'autre un vrai mélange équitable des énergies donc si on réfléchit à ce qui déséquilibre une relation ça va être essentiel de le comprendre d'abord en se posant les questions est-ce que j'en fais trop est-ce que je surinvestis la relation est-ce que je suis trop dans le contrôle dans une relation ou est-ce qu'au contraire je suis trop en retrait est-ce que mes actes sont en accord avec mémo dans la relation dans la communication dans un contrat dans un engagement et réajuster en fait ce positionnement la lune forme tout de même aussi un trigone appliquant à mars et donc ça va être extrêmement utile pour justement passer à l'action donc voilà pour cette pleine lune en balance j'espère que ces informations vous seront utiles et je vous retrouve très bientôt au revoir